bonjour les sixièmes je suis contente de vous retrouver pour notre dernière vidéo nous arrivons enfin la dernière vidéo en tout cas sur le voyage d'Ulysse nous arrivons au bout de notre voyage nous avons laissé Ulysse rappelez-vous chez les phéasiens et chez les phéasiens il a raconté son histoire il est devenu le narrateur de son histoire et il a raconté à Alkinos et à tous les phéasiens attentifs assis autour de lui là ça a toutes ses aventures sur la mer méditerranée et Alkinos qui respecte les lois de l'hospitalité et qui est très admiratif d'Ulysse qui a eu tant d'aventures et traversé tant de maux lui a promis un bateau pour le ramener sur la terre de sa patrie à Ithac et c'est ce qu'il a fait il a affrété un grand bateau et il a rempli ce bateau de présent et de cadeau pour Ulysse et pour les siens et il a déposé Ulysse sur les côtes d'Ithac une petite île à côté de la Grèce lorsqu'il arrive Ulysse s'endort parce qu'il est épuisé mais Athéna va jeter un brouillard sur l'île d'Ithac pour éviter que Ulysse lorsqu'il se réveille reconnaisse la terre de sa patrie et se précipite trop vite dans son palais parce que de grands dangers attendent encore Ulysse sur Ithac son histoire n'est pas tout à fait terminée lorsqu'Ulysse se réveille il ne reconnaît pas la terre de sa patrie puisqu'elle est plongée dans une épaisse nuée dans un brouillard et Athéna lui apparaît et lui raconte lui explique lui dit Ulysse attention tu n'es pas au bout de ton de ton aventure tu n'es pas au bout de ton voyage et il va falloir que tu affrontes encore de grands dangers et elle va commencer à lui raconter elle va lui dire écoute moi bien Ulysse il y a de grands dangers dans ton palais lorsque tu es parti à la guerre de Troyes rappelle-toi tu as emmené avec toi tous les hommes jeunes pour combattre à la guerre et ramener Hélène de Troyes mais lorsque tu es parti c'était il y a vingt ans pendant dix ans ici tout le monde t'a attendu mais les jeunes garçons qui ne sont pas partis avec toi on vieillit on grandit on vieillit et sont devenus des hommes lorsque tu es parti les plus âgés avaient on va dire 15 ans 16 ans 17 ans ils ne sont pas partis avec toi parce qu'ils étaient trop jeunes mais dix ans plus tard ce sont de jeunes hommes ils ont vingt-sept vingt-huit ans et lorsque l'on a vu que tous les grecs rentraient après la guerre de Troyes autour Agamemnon et puis tous les autres grecs on a pensé que tu étais mort et que tous tes compagnons avec toi étaient morts et Pénélope était encore une jeune et jolie femme très très belle et tous ces jeunes hommes qui sont qui ont grandi se sont dit Pénélope est maintenant toute seule il lui faut un mari je la trouve très belle j'aimerais bien être son mari et tous les jeunes nobles d'Itaque ont commencé à courtiser Pénélope et à lui dire tu sais Ulysse est mort Ulysse ne reviendra pas prends moi pour époux et puis ils étaient aussi très intéressés par le fait de gouverner Itaque puisque Pénélope restait la reine en l'épousant il devenait le roi et les jeunes gens sont devenus des prétendants ils ont voulu épouser Pénélope et puis au fur et à mesure alors qu'ils ont vieilli et au fur et à mesure qu'Ulysse ne rentre que tu ne rentrais toujours pas c'est Athéna qui continue à expliquer à Ulysse que tu ne rentrais toujours pas à la maison ils sont devenus de plus en plus virulents de plus en plus agressifs et ils ont dit à Pénélope tu dois choisir un mari Pénélope au début disait non mon mari n'est pas mort je l'attends je lui je lui suis je lui serai fidèle jusqu'à ma mort mais les prétendants sont devenus de plus en plus violents et oui ils n'avaient plus rappelez-vous leurs pères sont partis depuis longtemps ils ont été élevés ils ont été des adolescents sans père et peut-être à ce moment-là ils n'ont pas toujours été très bien élevés peut-être un peu des enfants gâtés et du coup ils sont devenus de plus en plus violents à l'égard de Pénélope ils lui ont dit si tu ne choisis pas un mari nous allons nous en prendre à ton fils Télémac Télémac était un bébé lorsqu'Ulysse est parti mais il a maintenant 15 16 ans et Pénélope prend peur Pénélope dit alors d'accord je vais choisir un mari mais avant puisque vous me dites qu'Ulysse est mort il faut que je lui tisse le voile dont on recouvre les morts dans la religion grecque un linceul il faut que je lui tisse ce voile ce tissage cette toile pour envelopper les morts et alors seulement je serai disponible pour un nouveau mariage les prétendants ne peuvent pas refuser cela et donc ils disent d'accord tu tisses et lorsque tu auras fini de tisser tu devras choisir un nouveau mari tous les jours Pénélope tisse son voile elle tisse toute la journée un voile merveilleux avec des fils d'or et d'argent un voile extraordinaire une grande toile pour son défunt mari mais comme elle ne veut pas se marier toutes les nuits elle se lève et en secret elle défait son ouvrage et lorsque les prétendants au palais viennent ils la voient tisser toutes les nuits et ils la voient tisser pardon toute la journée mais ils voient que cela prend beaucoup de temps ils lui disent Pénélope tu mets beaucoup de temps à tisser oui parce que c'est un beau travail un travail difficile Pénélope dépêche toi mais Pénélope toutes les nuits défait son ouvrage et son ouvrage n'avance pas et puis un jour les prétendants se rendent compte de la ruse de Pénélope et se rendent compte de la supercherie et ils lui disent écoute tu nous as eu tu as rusé maintenant si tu ne choisis pas un mari alors nous nous en prendrons à Télémaque et nous tuerons Télémaque demain tu devras choisir un mari et c'est ce jour là comme par hasard bien sûr les dieux font bien les choses c'est ce jour là que Ulysse est de retour sur Ithac et qu'Athéna lui raconte tout cela Ulysse écoute il est très en colère après les prétendants comment des jeunes gens qui veulent obliger ma femme à prendre un nouvel époux alors qu'elle ne le veut pas comment des jeunes gens qui veulent tuer mon fils il est très en colère attention lui dit Athéna attention il faut que tu aies un plan parce qu'ils sont nombreux et que tu es tout seul pour l'instant je vais te transformer je vais te métamorphoser et elle lève sa baguette et elle touche le crâne d'Ulysse qui va se métamorphoser en un vieillard et elle lui dit ainsi dans cet accoutrement tu vas pouvoir avoir le temps de faire ton plan mais attention demain Pénélope doit choisir son mari et elle transforme Ulysse en un vieillard misérable elle fait tomber ses cheveux blonds elle flétrit sa peau elle ternit ses yeux si beaux autrefois elle lui donne un bâton une besace un sac tout troué et Ulysse s'en va il va marcher vers le centre de l'île vers le lieu dans lequel habite l'ancien porcher de son père son père à Ulysse il s'appelait Laerte et il avait un porcher fidèle un porcher c'est celui qui s'occupe des troupeaux de porcs c'est très important les porcs pour les grecs et donc le porcher est un homme important dans la tradition grecque et le porcher qui s'occupait des porcs s'appelait Eumé il se rend chez Eumé pour vérifier si Eumé lui est resté fidèle il est un vieillard il frappe à la porte d'Eumé Eumé lui-même a beaucoup vieilli il a pris 20 ans et il lui ouvre et il lui dit que veux-tu vieil homme et Ulysse lui dit je voudrais que tu m'offres un petit peu d'hospitalité je suis vieux et malade Eumé bien sûr lui ouvre sa porte et lui offre à boire et à manger et Ulysse lui demande qui est le roi dans ce pays qui dirige ce pays et Eumé lui se met à lui raconter c'est Ulysse le grand Ulysse Ulysse qui est parti à la guerre de Troie Ulysse par la ruse de qui on a réussi à vaincre à Troie mais Ulysse ne rentre pas on ne sait pas si Ulysse est mort et il y a des jeunes gens qui se sont installés dans son palais je suis en colère après ces jeunes gens qui se sont installés dans le palais de mon maître alors Ulysse comprend que Eumé lui est resté fidèle et Ulysse va lui dire je suis Ulysse j'ai été métamorphosé par Athéna mais je suis Ulysse au début bien sûr Eumé ne le croit pas et à ce moment là arrive un jeune garçon c'est Télémac qui arrive chez Eumé et Eumé présente Télémac à Ulysse en vieillard et lui dit voilà le fils d'Ulysse il est aussi courageux que son père mais il n'est pas encore aussi fort et aussi âgé et donc il est malmené par les prétendants il est en grand danger et alors alors Athéna va lever le voile qui va enlever cette métamorphose et redonner à Ulysse son apparence d'homme et Télémac qui a passé toute son enfance à attendre son père imaginez il ne connaît pas son père il sait que son père est un héros il sait que son père a vaincu à la guerre de Troie et il attend son père depuis vingt ans Télémac a vingt ans il attend son père depuis vingt ans et il imaginait sa joie son émotion en voyant enfin devant lui son père Ulysse Athéna lui redonne apparence et a même rajouté un peu de muscle et de jeunesse à ses traits Télémac est admiratif devant son père et tous les deux ils vont essayer de fabriquer de mettre sur place de mettre au point un plan pour reprendre le pouvoir au palais voilà comment cela va se passer lui dit lui dit Ulysse tu vas m'aider et nous allons récupérer le pouvoir lorsque nous arriverons au palais je serai déguisé en mendiant Athéna va me redonner mon apparence de vieil homme et je serai déguisé en mendiant toi tu iras dire à ta mère qu'il faut avant de choisir son prétendant qu'elle organise un concours pour pouvoir déterminer lequel des prétendants va pouvoir l'épouser et ce concours et blablabla et blablabla et ils mettent au point leur plan tous les deux aussitôt dit aussitôt dit aussitôt fait Ulysse sous l'apparence d'un vieux mendiant va prendre le chemin du palais il marche il marche en arrivant personne ne le reconnaît sur la route il y a des gens qui le voient passer et qui s'adressent à lui quelquefois gentiment quelquefois moins gentiment parce que c'est un vieillard un vieux mendiant il y a un chien qui arrive vers lui c'est un vieux chien plein de puces qui arrive vers lui et qui se met à lui faire la fête le vieux chien c'est Argos le chien d'Ulysse c'est le seul à reconnaître à Ulysse sous son déguissement Argos le vieux chien qui a attendu son maître et qui a fou maintenant qui est très très vieux très âgé très malade il fait la fête à Ulysse il est tellement heureux et puis il va c'est assez triste mourir à ce moment là mais mourir de joie après avoir enfin revu son maître Ulysse est triste mais il est heureux il a caressé son chien il est heureux d'avoir revu son chien et il arrive enfin au palais sur les marches du palais il y a la belle reine Pénélope qui est là et qui regarde ce vieillard qui arrive chez elle qui es-tu vieillard je suis un vieux mendiant et j'ai besoin d'aide entre vieillard ici dans le palais d'Ulysse nous respectons les lois de l'hospitalité entre et nous t'accorderons le gîte et le couvert comme cela se doit et si tu le souhaites tu nous raconteras ton voyage et tu nous raconteras ton histoire elle fait entrer Ulysse et elle le confie à la vieille servante avant de manger lui dit-elle prends du temps pour te reposer et te laver avant de pouvoir manger Lorsqu'Ulysse entre dans le palais il se rend compte que le palais a été envahi par les prétendants ils sont là tous ces jeunes gens et ils sont fort mal élevés ils ont envahi le palais ils mangent les réserves de Pénélope ils boivent le vin de Pénélope et d'Ulysse et ils rient fort ils sont là et ils savent que ce soir Pénélope devra choisir l'un d'eux et ils attendent le grand banquet la grande fête au cours de laquelle Pénélope fera de l'un d'eux le roi d'Ithaque Ulysse est en colère Ulysse est énervé mais il ne dit rien bien sûr et sous son apparence de vieil homme il est entraîné par une servante pour avoir un petit peu de rafraîchissement une servante qui va lui laver les pieds mais il se trouve que cette vieille servante cette Euryclée la vieille nourrice d'Ulysse elle l'a élevée lorsqu'il était jeune elle a aidé sa mère à l'élever lorsqu'il était encore un enfant et en lui lavant les pieds elle va découvrir sur la jambe d'Ulysse une cicatrice une cicatrice qu'elle connaît bien lorsqu'il était un tout jeune homme Ulysse s'était fait renverser par un sanglier et cette cicatrice c'est elle qui l'avait recousue c'est elle qui avait soigné alors Ulysse et elle regarde elle lève les yeux vers le vieux mendiant et elle lui dit mais je te reconnais tu es mon fils tu es mon maître et elle se met à pleurer Ulysse lui dit ne dis rien ne dis rien Euryclée surtout garde le silence si tu m'es fidèle bien sûr je te suis demeurée fidèle je déteste tous ces jeunes gens qui ont pris possession du palais si tu m'es fidèle ne dis rien et nous serons vengés elle ne dit rien c'est une scène qui a été souvent racontée dans des tableaux dans des poteries dans des sculptures vous voyez qu'ici Ulysse met la main devant la bouche d'Euryclée pour ne pas que Pénélope entende Pénélope ne doit pas encore savoir Ulysse doit d'abord vérifier la fidélité de Pénélope il doit vérifier la fidélité qui lui est resté fidèle dans ce palais vous voyez qu'ici sur cette sur cette sculpture ici on a aussi cette scène qui a été racontée mais elle est à moitié cassée on ne voit pas la tête d'Euryclée ici mais on voit bien qu'elle est en train de laver les pieds d'Ulysse après le grand banquet commence enfin dans la salle du palais dans la grande salle des fêtes du palais Pénélope a fait dresser un banquet elle n'est pas là elle n'a pas envie de s'amuser avec les prétendants mais les prétendants sont là il y a de très bonnes choses à manger il rit fort il s'amuse il boit beaucoup de vin il y a des gâteaux au miel du vin noir comme dans tous les banquets grecs et puis bien sûr il y a là des musiciens un aède qui chante des chansons et qui raconte les histoires des dieux et les histoires des héros notamment par exemple les héros de la guerre de Troie il y a de quoi boire de quoi manger c'est une grande fête et les prétendants boivent beaucoup rient très fort on a dit ils ne sont pas très bien élevés ces prétendants au sol on a laissé la place au vieux mendiant Ulysse et même les prétendants se moquent un peu de lui il est mal habillé il est vieux il est laid et on lui a réservé une place par terre quelquefois même les prétendants envoient de la nourriture vers le vieux mendiant sur le sol d'un air dédaigneux Ulysse observe tout ça et se dit vous allez voir ce que je vous réserve vous allez voir pendant ce temps là Télémaque est allé voir sa mère il lui a dit maman il faut que tu proposes maintenant le concours et dès que sa mère va rentrer dans la grande salle du haut de ses grands escaliers et qu'elle va parler Télémaque va aller discrètement fermer toutes les portes de la grande salle ainsi qu'il en a été convenu avec son père il ferme à double tour à double tour toutes les portes de la grande salle et enferme tous les prétendants à l'intérieur de la salle Pénélope arrive tout le monde se tait elle est si belle elle fait encore si jeune malgré ses 40 ans et elle dit voilà j'ai bien réfléchi puisque ce soir vous m'imposez de choisir un mari et que je n'ai pas le choix ok je vais le faire mais pour choisir ce mari vous êtes tous pareils pour moi je pense seulement à Ulysse mon mari qui n'est toujours pas revenu et qui est mort sans doute en mer alors voilà je vais vous proposer un concours elle fait venir son fils avec un grand arc c'est l'arc d'Ulysse voilà l'arc d'Ulysse dit Pénélope celui qui réussira avec cet arc à faire passer une flèche à travers douze anneaux que nous allons installer au milieu de la pièce celui-là sera mon mari les prétendants sont très contents les prétendants se disent chouette nous allons nous mesurer les uns et les autres et on organise le concours on met donc au milieu de la salle douze flèches douze pardon douze anneaux comme cela on amène le grand arc d'Ulysse le premier à l'essayer c'est Antinos il prend l'arc et il essaye de tirer sur la corde de l'arc mais Athéna a jeté un sort à l'arc et Antinos malgré toutes ses forces de jeunes hommes vigoureux tirent sur la corde tirent sur la corde mais il ne réussit même pas à bander l'arc à ce moment-là arrive Eurymach un autre des prétendants un autre des jeunes gens du royaume il prend l'arc des mains tu n'es pas assez fort Antinos donne-moi cet arc et de même il tire sur la corde il tire sur la corde il n'arrive même pas à faire bouger l'arc tout le monde rit tout le monde se moque des jeunes gens et ainsi de suite tous les jeunes prétendants qui sont forts qui sont musclés n'arrivent même pas à bander l'arc alors le vieux mendiant se lève moi aussi je veux participer dit-il moi aussi je veux participer à ce concours les prétendants lui disent mais non bien sûr que non de toute façon Pénélope nous offre ici un concours infaisable elle doit choisir non dit Pénélope il a le droit aussi de participer c'est ainsi tout le monde peut participer le vieux mendiant prend l'arc entre ses doigts le retourne Ulysse magnait l'arc le retournant en tous sens l'examinant sous tous les angles craignant que les vers n'aient mangé la corne durant son absence chacun des prétendants disait à son voisin voilà un expert un amateur d'art à voir ce vagabond le tourne et retourne dans ses mains ou bien il en a un pareil en son logis ou bien il a envie de s'en faire un identique mais que fait un vieux mendiant avec cet arc comment ose-t-il utiliser et regarder cet arc mais tandis qu'il que parlaient les prétendants Ulysse plein de ruses avait équilibré le grand arc et tout examiné comme un un aide expert en citare et en chant tend une corde sur une cheville neuve ajustant au debout de la corde de boyau bien tendu c'est ainsi que sans effort Ulysse arma le grand arc de la main droite il pinça la corde qui chanta juste comme le cri d'une hirondelle une grande terreur s'empara des prétendants il blémire Zeus déclencha un coup violent de tonnerre et Ulysse se réjouit de ce signe il prit la flèche rapide déjà posée sur la table les autres étaient restés dans le carquois et les achéens allaient pouvoir bientôt en goûter la posant contre la poignée de l'arc il tira à lui l'empennage et la corde de sa place s'assit sur son siège visant droit il décocha son trait sans manquer le premier anneau des haches sans dévier la flèche lourde tête de bronze passa à travers toutes les haches alors Ulysse plein de ruses quitta ses haillons il bondit sur le seuil avec l'arc et le carquois il vida ses flèches devant lui à ses pieds et s'exclama je vais maintenant viser un autre but que personne n'a jamais atteint et si Apollon m'en donne la gloire il dirigea alors une flèche amère contre Antinos ce dernier allait lever sa coupe en or à deux ans cela tenant à deux mains pour y boire son vin il ne pensait vraiment pas à la mort qui aurait pu imaginer qu'en plein banquet un homme seul même très fort lancerait contre lui la mort noire la flèche d'Ulysse tout droit l'athénit à la gorge la pointe traversa le cou délicat Antinos bascula en arrière la coupe lui échappa des mains un épais jet de sang jaillit de ses narines son pied renversa la table pêle-mêle les plats le pain les viandes grillées glissèrent à terre quand ils virent s'abattre Antinos les prétendants firent grand bruit dans la demeure insultant Ulysse et c'est alors qu'Ulysse leur dit vous allez tous mourir vous allez tous mourir pour avoir osé prendre ma place dans le palais c'est une scène terrible qui va suivre une scène sanglante une scène d'une violence immense une scène qui a inspiré au spectateur au lecteur le dégoût la peur vous avez vu qu'Homère depuis le début de son histoire est un grand maître pour raconter ses histoires et c'est une histoire l'Odyssée qui passe de des scènes gores comme dans le cinéma gore avec rappelez-vous chez le cyclope en voilà une encore une scène absolument terrible pleine de sang Ulysse va tuer un à un tous les prétendants et Homère raconte cette scène avec comme délectation les flèches qui s'enfoncent dans le cou des prétendants le sang qui jaillit sur les murs partout c'est une scène qui a beaucoup été racontée ensuite par les peintres on a ici par exemple un tableau célèbre de Gustave Moreau qui s'appelle justement les prétendants on voit par exemple au premier plan de ce tableau tous les gens qui meurent les uns après les autres tués par Ulysse au centre ici on voit Athéna qui veille sur Ulysse et qui amène à Ulysse cette force et le fait de cette grande possibilité de tuer tout le monde de vengeance on a ici par exemple un des prétendants qui pourrait être Antinoros ou Rima qui se fait tuer qui est transpercé par une flèche on voit ici il est là ici Ulysse qui dans l'ombre derrière jette toutes ses flèches et tout le monde qui meurt dans le sang ici Homer est un grand maître pour raconter les histoires et on a ici cette scène terrible cette scène gore mais qui tient le lecteur en haleine bien sûr lorsque tout le monde est mort il n'y a plus de bruit dans la grande salle Ulysse a tué tous les prétendants et tous ceux qui lui ont été infidèles Pénélope a assisté à tout cela sans mot dire elle regarde celui qui maintenant est redevenu beau et jeune par la grâce d'Athéna elle reconnaît les traits de son mari est-ce toi Ulysse elle n'en est pas sûre tout cela s'est passé si vite elle veut qu'il lui prouve qu'il est bien Ulysse et elle va lui demander prouve-moi que tu es bien ton mari elle le met à l'épreuve dis-moi quel est le secret de notre lit conjugal le secret que nous seuls nous connaissons et Ulysse lui raconte le secret de leur lit c'est lui qui tout jeune époux a construit ce lit et pour le construire il a eu une idée incroyable il a construit leur chambre à même le sol et le pied de leur lit un des pieds de leur lit c'est le tronc d'un olivier encore vivant enraciné dans le sol leur lit est ainsi comme un lit vivant un des pieds est un olivier et les branches de l'olivier font un doux bruit et bercent le lit et donner aux époux tellement d'amour et tellement de bonheur Pénélope se met à pleurer tu es bien mon mari c'est bien toi qui reviens après vingt ans tu es là je te suis restée fidèle comme je t'aime comme je suis heureuse et vous avez vu qu'Omer après avoir raconté une scène gore et capable aussi d'écrire un grand roman d'amour il va y avoir une grande scène d'amour entre Pénélope et Ulysse qui se retrouve on a déjà eu des scènes d'amour dans l'odyssée rappelez-vous Circé rappelez-vous Calypso mais là c'est Ulysse et Pénélope et cette scène est racontée par Omer dans l'odyssée Omer est le maître pour raconter des histoires Omer raconte des histoires terribles de belles histoires d'amour des histoires d'aventures incroyables et puis il a même fait vous avez vu des histoires avec des retours en arrière des flashbacks c'est comme un grand film qui raconte ici et Pénélope et Ulysse laissons-les se retrouver tendrement tous les deux c'est la fin de l'histoire d'Ulysse personne n'a jamais raconté la fin Ulysse n'a pas eu d'autres aventures il est mort de sa belle mort une vieillesse bien méritée et il a vécu tranquillement jusqu'à sa mort avec Pénélope sagement il a été pardonné par les parents de ceux qui sont morts les familles de ceux qui sont morts et il a régné sur son peuple avec sagesse courage bonté un peu comme Alkinos parce qu'il a pris beaucoup beaucoup de maturité au cours de ce voyage de 20 ans et voilà nous avons raconté et nous avons fini l'histoire d'Ulysse l'histoire extraordinaire qui a enchanté des générations et des générations rendez-vous compte de peintres de lecteurs de sculpteurs de poètes d'écrivains et d'enfants et d'adultes au début de ce travail je vous avais donné une carte vous pouvez terminer de remplir cette carte et finir de tracer le voyage d'Ulysse en rouge sur votre carte rajouter toutes les étapes avec les numéros les uns après les autres bien sûr aidez-vous de cette vidéo pour le faire elle est au tableau nous n'avons pas fini notre séquence sur le voyage d'Ulysse mais nous avons fini le voyage en lui-même de raconter le voyage je vous ai lu au cours de cette vidéo un extrait de l'Odyssée je n'ai pas toujours raconté à un moment j'ai lu il s'agissait du passage où Ulysse tire des flèches sur Antinous je vous montrerai ce texte-là la prochaine fois avec des questions de lecture voilà bonne journée à tous j'espère que vous avez apprécié ce voyage et apprécié cette vidéo à très bientôt à très bientôt